Comment et pourquoi travailler dans la cybersécurité ? Je vous avoue que je rencontre régulièrement des candidats et des candidats qui se questionnent sur ce domaine aussi passionnant que tendance. Il faut dire qu'il n'est pas forcément évident de savoir ce qui se cache réellement derrière les 13 lettres qui composent ce terme que je trouve personnellement assez barbare. L'objectif de cet épisode est justement de rendre la cyber accessible à qui s'y intéresse. Un domaine technique qui reste pourtant ouvert à toutes celles et ceux qui se donnent les moyens de le découvrir. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'être accompagné de Laurence, Kumba et Victoria. Mais avant d'accueillir mes trois invités comme il se doit, jingle ! Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Coudert et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bonjour Victoria, bonjour Laurence, bonjour Kumba ! Bonjour Guillaume ! Bonjour Guillaume ! Je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet de la cybersécurité. Alors je vous avoue que moi je ne suis pas du tout expert de la cybersécurité. La cybersécurité pour moi ça évoque un peu le futur, l'espace, en tout cas quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément hyper familier. Ça peut même évoquer un peu les escape games, les missions à résoudre. Je trouve ça assez stimulant mais j'aimerais bien en savoir un peu plus quelle serait selon vous du coup la définition de la cybersécurité, en quoi ça consiste ? Je vais peut-être m'adresser à toi Victoria dans un premier temps. Alors la cybersécurité, c'est le maintien des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données au sein de l'entreprise. Après pour moi particulièrement, la cybersécurité, c'est à la fois un ensemble d'hommes et de femmes, de processus et de technologies à la fois opérationnelles, à la fois fonctionnelles et même on peut aller plus loin sur de l'organisationnel puisqu'on est sur un service qui est très transverse et qui doit, en tout cas s'il ne l'est pas, être au centre de l'entreprise. Je sens qu'on entre sur un sujet vraiment sympa, un sujet technique mais qu'on va tenter de rendre accessible à travers cet épisode. Koumba, toi comment tu définirais la cybersécurité et en quoi ça t'intéresse tout particulièrement ce domaine ? Donc bonjour à tous, je m'appelle Koumba, je suis consultante en cybersécurité chez Thales. Donc pour définir la cybersécurité, je dirais que la cybersécurité permet de sécuriser le patrimoine, que ce soit d'une entreprise, d'une institution, de l'État ou de tout autre bien qu'on possède. C'est comme lorsqu'on a une maison, on ne laisse pas tout ouvert, ce qui peut permettre à des cambrioleurs ou bien même à des personnes mal intentionnées d'intervenir, de voler, soit de saccager. Dans le cadre de la cybersécurité, c'est la même chose. On protège le patrimoine informationnel, donc c'est le système d'information, c'est l'application, ça peut aussi être le patrimoine informationnel de l'entreprise. Ça ne se limite pas uniquement à ce qu'on ne peut pas, par exemple, toucher, on va dire. Ok. En tout cas, là, oui, c'est vrai que je commence à y voir plus clair d'après vos deux témoignages. Maintenant, je vais m'adresser à Laurence qui a un profil ultra complémentaire au vote, qui a un profil RH. Toi, Laurence, qu'est-ce qui te passionne dans la cybersécurité ? Qu'est-ce qui t'a amené justement à travailler dans le domaine RH, dans le recrutement spécifiquement sur les sujets cyber ? Oui, eh bien, Guillaume, moi, je fais du recrutement depuis une vingtaine d'années et je me suis particulièrement intéressée à la cybersécurité parce que j'ai le goût des choses complexes. La cybersécurité, c'est un petit mot, on parle beaucoup de cyber, mais derrière, il y a une multitude de technologies, de métiers, de possibilités et la chance qu'on a chez Thales, c'est qu'on a justement un terrain de jeu incroyable et c'est vraiment ça qui m'a plu, de pouvoir allier la complexité des métiers, des technologies et de proposer des postes très, très, très variés à des candidats. Donc, c'est vraiment ça qui m'a attirée dans la cybersécurité. Et donc, quel type de candidats vous recrutez actuellement sur la cybersécurité ? Quel est le portrait robot ? Je ne sais pas s'il y a un profil type, on va dire, un profil type cyber ? Non, en fait, il y a tous les profils parce que la cybersécurité, ça cache beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, on a des hommes et des femmes, bien évidemment. Et puis, on a des métiers très techniques et des métiers, au contraire, pas du tout technique. Donc, on a les gens qui vont mettre les mains dans le cambouis, qui vont faire des tests d'intrusion, qui vont faire des attaques, des réponses à incident, des analyses très, très poussées et très techniques. Et puis, on a aussi des gens qui vont, au contraire, faire beaucoup de missions, de conseils, de mise en place de politiques de sécurité, de sensibilisation, etc. Donc, on a vraiment tout type de possibilités avec des personnes qui ont fait des écoles d'ingénieurs très techniques et, au contraire, d'autres qui ont fait des formations plus scientifiques, mais peut-être aussi un peu littéraires. Quand on a fait de l'analyse de risque, on n'a pas besoin d'être un technicien. Et donc, effectivement, on a des profils qui sont très, très variés. Il n'y a pas un schéma et un modèle précis. C'est ça qui est passionnant. Oui, c'est d'autant plus passionnant que je crois qu'on a deux dignes représentances du domaine cyber parmi nous, notamment Victoria. Je crois que Victoria, justement, tu as un profil un peu à mi-chemin entre le technique et le non-technique. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené, justement, vers cet univers de la cybersécurité ? Nous parler un peu de ton profil. Exactement. Donc, je suis chef de projet. On appelle ça BILDSOC. Donc, en fait, je construis des centres de supervision et de détection des incidents pour nos clientes à l'aise. Et alors, ce qui m'a amenée dans ce domaine-là, c'est d'abord purement le coup du hasard. En réalité, c'était à l'occasion d'un séminaire où j'ai découvert la cybersécurité. Et puis, quand j'ai appris sa répercussion sur la géopolitique, pour moi, ce qui m'a driver, c'était tout de suite l'idée de protéger, de défendre. Alors, je ne suis pas technique, mais pour autant, c'était vraiment ce principe-là qui m'apportait jusqu'ici. Gros coup de cœur, là, en fait, à ce moment-là. Ah oui, gros coup de cœur. Oui, exactement. En fait, je m'imaginais comme missionnaire pour faire le pont entre les experts techniques qui voyaient la réalité du terrain. Et à l'époque, on investissait assez peu dans la cybersécurité parce qu'il faut le rappeler, c'est un centre de coût et finalement, les décisionnaires qui, eux, ont les moyens en fait de débloquer du budget et de lancer des projets. Et c'est là où j'ai voulu me positionner finalement, faire ce pont-là et initier, impulser en fait des projets de cybersécurité. Donc, en fait, tu as un peu été poussée par ton instinct, par ton intuition. C'est surtout ça qui t'a drivé au départ. Tout à fait, totalement. À la suite de ce séminaire, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai appelé mes parents et je leur ai dit, bon, mais je pars en cybersécurité. Allez, je vais faire un master. Là, ils ont fait les gros yeux ou ils se sont dit, bon, allez-vous, fonce Victoria. Oui, alors ma maman, c'était plutôt, c'était plutôt, mais t'es sûre, c'est un environnement d'homme, la légitimité des femmes, elle est assez faible. Et puis encore plus quand justement, tu n'es pas technique. Et puis mon père, c'était, tiens, ma fille, c'est plutôt pour ton frère qui est développeur informatique. Donc, j'ai eu très peu de gens en fait qui ont cru et en fait, moi, j'ai poursuivi et en fait, c'est l'envie du challenge et le goût du sujet et du domaine. Vous êtes toutes les trois, en tout cas la preuve vivante que ces métiers sont accessibles aux femmes. Donc, j'encourage les jeunes et moins jeunes femmes qui nous écoutent à s'orienter vers la cybersécurité. Si en tout cas, elles s'y intéressent et combattent ton côté, qu'est-ce qui a fait que tu t'orientes vers ce domaine qui, a priori, semble bien passionnant quand même ? La curiosité. Et dans la cybersécurité, il faut savoir que c'est de l'apprentissage continuel. Chaque jour, on part sur des aventures, des sujets différents, des problématiques différentes. Les problèmes de sécurité qu'on peut avoir pour un acteur, par exemple, de l'aéronautique ne sont pas les mêmes qu'un acteur du bancaire qui peut-être va privilégier pour avoir une disponibilité pour les applications bancaires, alors que pour un industriel, les pertes qu'il peut y avoir, si son site est indisponible, peuvent être colossales. C'est un environnement challengeant. Oui, c'est hyper challengeant. C'est ce que je comprends. Donc, en fait, tu participes à des missions diverses et variées. Moi, j'aime bien ce terme de mission, justement, à résoudre. C'est ce goût du challenge qui t'a poussé vers la cybersécurité. Oui, des missions diverses et variées. Effectivement, c'est ça. C'est des sujets. On peut avoir, par exemple, comme mission, une analyse de risque dans le cadre d'un projet. Un nouveau produit va être lancé sur le marché. Quels sont les risques de sécurité que ce produit-là peut poser aux clients ? Qu'est-ce que tu peux avoir comme produit, juste pour illustrer, que je comprenne bien ? Les produits qu'on peut avoir, ça peut aller d'une application lambda, on va dire, à un système industriel complet. Donc, je ne sais pas si je peux trop m'avancer sur les produits. Non, je ne vais pas te demander trop de détails. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des petits sujets comme ça, bien challenging. Et surtout, des responsabilités qui reposent aussi sur tes épaules, sur ton métier. Exactement. Donc, c'est que le problème qu'on sécurise, on parle de cybersécurité, mais derrière aussi, il y a la sécurité des personnes. Ce n'est pas uniquement quelque chose d'assez informel. On sécurise un produit qui est utilisé, par exemple, ça peut être dans le système de transport aérien, par exemple. Donc, cet outil-là, s'il n'est pas disponible, les avions ne peuvent pas, en fait, on ne peut pas avoir les départs et les atterrissages d'avions, par exemple. Juste en étant comme ça, ou bien les contrôleurs aériens ne peuvent pas faire leur travail. Ils sont bloqués. Ok, donc, je vois qu'il y a pas mal de responsabilités. Cette notion de responsabilité, j'aimerais bien l'aborder avec toi aussi, Victoria, puisque tu as d'autres responsabilités qui reposent sur tes épaules. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de ce que tu gères, en fait, au quotidien ? Donner quelques exemples de missions pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en découvrir un petit peu plus sur ce domaine de la cybersécurité. Alors, déjà, en termes de responsabilité, c'est d'abord les responsabilités de chefferie de projet, c'est-à-dire qu'on est responsable des coûts, en fait, de la gestion des coûts sur le projet, notamment du temps passé des équipes sur le projet, des délais de livraison. Donc, en l'occurrence, nous, on délivre la supervision du système informatique de nos clients. Ces délais de livraison, il faut savoir les gérer. Et la responsabilité, elle n'est pas évidente parce qu'en fait, il y a énormément d'incertitudes. Est-ce que l'architecte avait bien évalué le périmètre auparavant ? Est-ce que le client est prêt et a déjà en main tous les prérequis du projet ? Donc, il y a beaucoup d'éléments, en fait, qui sont incertains et il y a une certaine responsabilité dans la gestion, en fait, de ces incertitudes et des risques du projet. Et enfin, il y a la qualité… Tu n'aimes pas la pression, ça, un petit peu ? Je me permets de m'arrêter un peu sur cette notion de responsabilité. Tu ne sens pas la pression au quotidien ? Alors, quand on est chef de projet, il faut prendre assez de distance sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il ne faut prendre aucune remarque et aucune difficulté projet personnellement. C'est vraiment les enjeux projet qui priment avant tout. Est-ce qu'on a la pression ? C'est vrai qu'on est au centre de tous les interlocuteurs, que ce soit des personnes techniques, que ce soit côté client, des décisionnaires, des managers de service ou d'équipe. Donc, il y a une certaine pression, oui, parce qu'il y a de fortes attentes, en fait, côté client, telle que, notamment, ne serait-ce que la satisfaction. Et de notre côté, de la pression également, parce qu'en fait, il faut délivrer rapidement pour pouvoir enchaîner les projets, sachant qu'il y a beaucoup de demandes dans le domaine. Mais ça, c'est quelque chose qui se gère. Et c'est ça aussi qui est particulièrement attrayant sur ce métier-là. En l'occurrence, je trouve, la chefferie de projet, c'est qu'on voit tout. Et on est au centre de tout. Et en même temps, on a des attentes et on délivre ces attentes. Et lorsque c'est fluide, c'est un bonheur. Oui, ta source de satisfaction, au final. Ta jauge de satisfaction grimpe au fur et à mesure que tu accèdes à la fin de ce projet. Alors, je me tourne vers toi, Laurence. Comment est-ce qu'on identifie des talents, justement, qui sont faits pour la cybersécurité ? Et comment est-ce qu'on les accompagne derrière ? Est-ce qu'il y a des qualités essentielles, justement, pour travailler dans ce domaine-là ? Oui, alors d'abord, on cherche des collaborateurs qui ont, certes, fait des études pour apprendre ces compétences. Mais surtout, ce qui reste important, c'est la curiosité et l'envie. En fait, c'est une passion, ce métier. Et moi, j'entends beaucoup des jeunes et des moins jeunes qui me disent qu'ils ont envie de s'amuser, de s'éclater. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de terrain de jeu, parce que c'est vraiment ce qui est important. C'est le moteur dans ce domaine-là. Koumba le disait, ça change. Tous les jours, on découvre des choses. Donc, si on n'est pas curieux, si on n'a pas envie d'apprendre. Et quand on est senior, on apprend des petits jeunes qui sortent de l'école, forcément, parce qu'ils ont appris plein de nouvelles technos. Tout bouge très, très vite. Donc, ça, c'est très, très important. La curiosité, la passion, ça, ça les anime. Et puis après, le travail en équipe aussi. Dans une boîte comme Thalès, on est toujours en équipe. On ne travaille pas tout seul. Et un expert qui est tout seul, il restera expert tout seul et il va s'éteindre. Parce qu'au contraire, on a besoin de partager, d'apprendre aux autres, apprendre des autres. Donc, ça, c'est des qualités qui sont très importantes dans le recrutement. Et c'est vraiment ça qu'on essaye d'identifier parce qu'on ne recrute pas sur du one shot dans notre société chez Thalès. En fait, on peut proposer des parcours, on peut proposer un accompagnement, beaucoup de développement. Moi, je fais du recrutement, mais j'ai aussi cette casquette-là. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que le collaborateur puisse se projeter sur la suite. Et dès le premier entretien, dès le jeune diplômé sorti d'école, déjà, on lui propose un parcours en lui disant, voilà, si tu veux faire ceci, tu pourras faire cela. Voilà, si ce qui t'intéresse, c'est la technique, tu pourras aller vers des métiers d'architecture. Mais si tu es moins intéressé par la technique, tu pourras faire peut-être de la gestion de projet ou de la réponse à appel d'offres. Et de toute façon, tout ça travaille dans le même milieu de la cybersécurité, qui est toujours très challenging quand même parce qu'on voit bien les attaques, on voit bien tout ce qui se passe dans le monde et on en a vraiment besoin. Donc, ça, aujourd'hui, on parle de sens dans le travail. Ça, c'est quand même très important d'avoir l'impression d'être utile. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment des parcours qu'on propose pour que les collaborateurs s'épanouissent, fassent des jobs et des technologies innovantes sur des projets qui sont utiles et qui sont très impactants. Donc, voilà, ce qu'on peut proposer, ce qui est super intéressant de déceler et de partager avec les candidats. Oui, moi, j'ai entendu parler du coup de quête de sens. Ce sont des sujets forcément qui résonnent pas mal à mon oreille. Quête de sens, l'accompagnement, ça, ce sont des choses que vous ressentez, Kumba et Victoria, au quotidien. Je vous laisse vous battre pour la première qui prendra le micro. Je vais intervenir. En ce qui concerne l'accompagnement, l'environnement de Thales est riche et varié. Donc, nous avons des experts dans des domaines peut-être moins accessibles comparés à d'autres entreprises. On a des experts spécialisés dans tout ce qui est analyse de risque pour les avions. Et donc, dans le système, Thales est un fournisseur, en fait, de systèmes de contrôle du trafic aérien. Donc, il y a deux leaders au niveau mondial. Les compagnies aériennes nous sollicitent pour intervenir auprès d'eux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, on va dire, où c'est très rare. Donc, c'est des projets porteurs de sens, des experts aussi qui sont disponibles pour nous répondre et nous accompagner. C'est un travail d'équipe, comme l'évoquait tout à l'heure, Laurence. La cyber, c'est un échange. Tu es d'accord avec ça, toi, Victoria ? Je suis tout à fait alignée. Je trouve qu'il y a beaucoup de sens, ne serait-ce que dans le domaine, dans sa globalité. Dans mon cas particulièrement, puisque je construis des centres de supervision, ça va être des centres de supervision pour des systèmes critiques, pour des satellites. Les systèmes critiques, etc. Je t'avoue que là, tu m'as complètement perdu. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Moi, j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus sur le métier. En gros, tu fais quoi au quotidien sur une supervision de système critique ? Ça consiste en quoi ? Alors, moi, au quotidien, je ne vais pas intervenir, car je ne suis pas opérationnelle. Mais en fait, concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on interconnecte notre plateforme de supervision et détection d'incidents avec le système d'information que le client souhaite superviser. Et dans ce contexte-là, en fait, chaque machine, on va dire, chaque machine crée un certain nombre d'événements. Par exemple, toi, quand tu te connectes sur une application, donc admettons ton application bancaire ou encore ton Gmail, eh bien, tu vas créer en fait un événement d'authentification. Si tu as bien tapé ton mot de passe, ça va être une authentification réussite. Sinon, ça sera un échec. Et en fait, c'est ce type d'événement-là qu'on va analyser. Si, par exemple, on est sur un échec, on en a trois à la suite sur, par exemple, une authentification d'application bancaire, eh bien, on pourrait remonter une alerte à ce niveau-là. Et en fait, c'est ça qu'on va surveiller. Et lorsque finalement, les statistiques paraissent anormales, si on identifie des comportements anormaux, en fait, on va déclencher des incidents pour demander au client ou lorsqu'on a la main sur le système d'information du client pour en fait identifier concrètement ce qui s'est passé, investiguer et le cas échéant, y remédier peut-être, te couper les accès parce que ce n'est pas ton compte. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse part d'action-réaction dans la cybersécurité, une part de réflexe en fait que l'on doit acquérir. Combien de temps ça peut prendre justement d'acquérir tous ces réflexes ? L'apprentissage, il prend combien de temps à partir du moment où tu es recruté chez Thalès ou dans n'importe quelle entreprise dans le domaine de la cybersécurité ? Eh bien, il est permanent. En fait, l'apprentissage, il est permanent parce que c'est en fonction des projets. Là, on parlait, alors pour info, un système critique, c'est un système qui ne doit jamais tomber en panne. Donc finalement, ça peut être un système bancaire, ça peut être un système médical, ça peut être un système de défense, de communication, etc. C'est ça la notion critique. Donc finalement, on continue à se développer, à apprendre tout le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, les technos, elles évoluent. Donc, il n'y a pas de délai. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir une appétence particulière. On parlait des attaques, des recherches de vulnérabilité. Comme c'est un métier passion, il y a des collaborateurs qui passent des nuits entières à s'entraîner au lieu de jouer à des jeux vidéo en ligne. Eh bien, ils vont sur des sites dédiés pour chercher des données cachées, etc. Il y a plein de sites aujourd'hui qui permettent de s'entraîner quand on est étudiant, mais après. Et donc, la formation continue, elle existe. Et ça, c'est vrai que ça permet toujours de se mettre au niveau, d'être à l'écoute, d'avoir des chats, de participer à plein de trucs, etc. C'est vrai que ça, c'est super sympa comme domaine. J'ai l'impression que c'est vraiment un métier dans lequel on s'éclate. C'est vraiment gamifié. J'entends aussi un petit accent à peine larvé de ton côté, Laurence. Ça m'amène une petite question. Où est-ce que vous recrutez chez Thalès ? Quels sont les principaux sites dans lesquels on peut bosser dans la cybersécurité ? Alors, Thalès est présent dans plein de pays. On est présent dans 70 pays. Donc, il y a plein de pays dans le monde où on fait de la sécurité. Mais en France, en fait, on a une cartographie assez large. Bien sûr, en région parisienne, on a des sites un peu principaux. C'est des sites centraux où il y a de la cybersécurité. Ça va être à Vélizy, à Elancourt, à Gennevilliers, donc à Meudon également. Ça, c'est des sites principaux. Puis ensuite, en province, on va avoir Toulouse. On va avoir Bordeaux. On va avoir Nantes, Rennes, Cholet, qui est un gros site aussi important pour la cybersécurité sur des systèmes embarqués. On a également Lille. On a Lyon, Sophie Antipolis, Valence, La Défense en région parisienne aussi. Donc, il y a quand même une cartographie assez large. Et donc, effectivement, on peut en plus bouger. C'est très facile, la mobilité dans le groupe. Quand on est recruté, eh bien après, on peut, pour des raisons familiales, personnelles ou autres, vouloir partir, changer d'air, soit partir à l'étranger, soit partir en expatriation sur des projets, soit partir en contrat local à l'autre bout du monde, en restant à l'aise et en gardant toujours ce côté innovation qu'on peut proposer dans tous les pays et sur tous les sites. Et là, je me tourne justement peut-être vers Kumba ou Victoria. Est-ce qu'on évolue justement sur ce métier de la cybersécurité ? On entre à un poste donné et comment on évolue ? À quelles échéances ? Est-ce qu'on évolue, je ne sais pas moi, tous les ans, tous les deux ans ? C'est par rapport au collaborateur qui définit son projet avec son manager ou bien un mentor dans le domaine de la cybersécurité et son appétence pour tel domaine ou autre. Comme la cybersécurité est présente dans tous les secteurs, je peux choisir de m'orienter de la cybersécurité dans le domaine aéronautique comme un autre, je peux se dire, je vais allier le domaine automobile avec le domaine des assurances et des banques. Donc en fait, quand tu changes de domaine d'activité, de domaine de prédilection, que ce soit la banque, l'aéronautique, l'automobile, etc., tu as déjà l'impression de changer de métier presque à chaque fois, j'imagine ? Oui, à chaque fois, il faudrait apprendre l'environnement, comprendre l'environnement, le métier, pour pouvoir derrière accompagner les équipes à sécuriser leurs produits, leurs projets. C'est ça qui est intéressant. Au-delà de changer de secteur d'activité, on peut changer très facilement de métier. Moi, ça a été mon cas, même si je suis toujours restée dans la gestion de projet. Initialement, j'étais plutôt dans la gestion de projet purement fonctionnel, pilotage de la cybersécurité, notamment au sein d'une banque nationale. Et ensuite, je me suis très rapidement orientée finalement plus vers des métiers un tout petit peu plus commerciaux, gestion des offres, qu'on appellerait account manager ou programme manager dans d'autres... Enfin, en fonction de l'entreprise, les termes changent un petit peu. Ou encore même gestionnaire de portefeuille. Donc, on est à la fois sur du pilotage d'activité, pilotage financier ou encore pilotage des équipes d'un point de vue staffing. Et aujourd'hui, je suis chef de projet dans un centre de supervision qui est finalement un métier beaucoup plus technique, qui nécessite aussi d'avoir une appétence technique et d'avoir envie d'apprendre plus encore sur l'opérationnel. Et on peut changer très facilement finalement. Est-ce qu'il y a des freins ? Est-ce que vous avez rencontré des freins ? Justement, plutôt que des freins, peut-être des challenges particuliers qui n'étaient pas forcément faciles à résoudre, finalement dont vous vous êtes sorti ? Pour moi, les freins ont été quasiment constants. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que, alors déjà, ne serait-ce que quand j'ai frein. Je ne dirais même pas que c'est un frein. C'est-à-dire que c'était presque une opportunité. Moi, quand je suis arrivée chez Thalès sur ce métier-là, je savais que je voulais d'abord monter en compétence plus opérationnelle et encore plus au centre de la cyber. Les centres de supervision, on considère ça comme central, en fait, au sein des entreprises tout de même. On est au cœur de la détection. Et c'était ce que je voulais faire, en fait, de la cyber-sécurité, un petit peu plus opérationnelle, tout en faisant de la gestion de projet. Évidemment, la difficulté pour quelqu'un qui n'est pas technique pour moi, c'est d'appréhender tous ces sujets. En l'occurrence, chez Thalès, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite eu un buddy avec un chef de projet qui était et qui avait, en l'occurrence, un background technique, ce qui m'a permis véritablement de monter en compétence rapidement. Au-delà de ça, en tout cas, dans mon environnement actuel, on est plusieurs chefs de projet et on se serre énormément les coudes. En fait, c'est beaucoup d'échanges avec les collègues. C'est de la capitalisation sur les informations, sur la gestion des projets et sur la technologie, en fait, aussi, la façon de faire. Et évidemment, c'est une difficulté. Il faut quand même avoir le goût du challenge. Tout à l'heure, on disait quelles sont les compétences, véritablement, le goût du challenge. On peut assez facilement baisser les bras si on a peur de ces difficultés-là. Mais au final, je trouve ça très enrichissant. Oui, le goût du challenge. Merci beaucoup, Victoria. Je sens aussi ce sens du collectif, cet esprit d'équipe. Là, je me tourne vers toi, Laurence. C'est quelque chose que vous cherchez à déceler chez les candidats, justement, qui prétendent à des métiers en cybersécurité ? Oui, bien sûr, parce que tout seul, on n'arrive à rien. Malgré tout, tout seul, on reste dans sa chambre, devant son PC. Mais au contraire, quand on veut travailler sur des projets super intéressants, sur des technologies différentes, etc., il faut apprendre. En fait, on apprend tout le temps, comme dit Victoria, mais on apprend aux autres et on apprend des autres. Et ça, ça ne se fait qu'en équipe. C'est vraiment quand on partage, et ce n'est pas juste quand on partage en s'envoyant des fichiers. On peut apprendre en prenant un café, un after work, parce que finalement, on lâche un peu la pression. Puis finalement, on dit, tiens, j'ai fait ceci, comment tu as fait ça, etc. Et donc, ça, c'est vrai que le travail d'équipe, c'est hyper important. Même si parfois, on est sur des délais où il y a du run, comme on dit, où il faut vraiment faire des sprints, il faut vraiment déployer, il y a un moment, ça y est, on lâche un peu la soupape et on essaye de se dire, voilà, comment tu as fait, comment on fait, voilà les difficultés. Et tout le monde se met autour d'une table pour résoudre les problèmes. Et ça, c'est vraiment important. Ça ne peut se faire qu'en équipe. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit florilège, peut-être des questions qui vous ont été posées en entretien. Là, je pense à Victoria et à Kumba, ou des questions que tu poses, toi, par exemple, Laurence, en entretien, à des candidats, des candidates aussi, puisque les profils féminins sont évidemment les bienvenus en cybersécurité. Voilà, est-ce que vous avez un petit florilège des exemples de questions auxquelles il faudrait tout particulièrement se préparer si on veut travailler dans ce domaine-là ? Déjà, pourquoi la cybersécurité ? Je pense que c'est une question qui revient régulièrement. Parfois, on peut avoir aussi des questions sur les bases de la cybersécurité, sur, par exemple, le suffrement, les critères de sécurité qu'on peut avoir. Et je veux dire aussi, la curiosité, je pense, c'est un point très intéressant et l'envie d'apprendre, de ne pas hésiter en fait à demander et de ne pas avoir peur aussi d'entrer dans le domaine. On entend la cybersécurité, du coup, les gens ont peur ou bien se disent « Waouh, ça doit être un domaine inaccessible ». Or, ce n'est pas le cas. Ça dépend de ce que la personne souhaite. Si la personne se dit « Ce domaine-là m'intéresse, je veux vraiment travailler là-dessus », je conseille en fait de foncer et de ne pas écouter les personnes qui peuvent y avoir autour, qui ne font que transférer leur peur, leur propre peur, et qui n'aident pas à donner de l'envol. La motivation mène à tout et peut mener à la cybersécurité aussi. Exactement. Ça nous fait déjà un petit panel de questions. Est-ce que Victoria et Laurence, vous en auriez d'autres qui sont particulièrement posées en entretien ? Alors, j'ai souvenir que dans mon cas, l'entretien chez Thalès était beaucoup plus un échange que de simples questions à sens unique. C'est-à-dire que je pense avoir au moins posé autant de questions que l'on en m'a posées. Encore cette curiosité qui revient. Et oui, tout à fait, tout à fait, c'est sûr. Dans mon contexte, comme je ne suis pas technique et je suis quand même arrivée dans un domaine plutôt technique, même technique tout court, j'ai eu la question évidemment, pourquoi ce poste ? Également, la question qu'on m'a posée, et d'ailleurs que j'aime bien qu'on me pose, c'est qu'attends-tu de ton manager ? Ah, ça c'est une bonne question. Je serais curieux de savoir ce que t'attends de ton manager. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est bien en fait, on s'intéresse du coup à ta quête de sens, à ce que tu recherches au travail. Et voilà, quel type de relation tu vas avoir avec ton manager ? Une relation de confiance potentiellement, je ne sais pas, mais c'est intéressant comme question. Laurence, toi, tu en as d'autres des petites questions un peu bonus comme ça ? Alors par exemple, on fait pas mal d'interventions pour recruter des femmes et identifier des femmes dans la cybersécurité. On fait des interventions dans des écoles, collèges, lycées, etc. Et très souvent, il y a des jeunes filles qui n'ont pas cette idée. Les filles à l'école, elles sont super fortes en maths. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont soit à une école de commerce, soit faire médecine. Et finalement, la question c'est, mais qu'est-ce que je pourrais faire, moi qui suis forte en maths, comment je peux tomber, entre guillemets, amoureuse de la cybersécurité ? Eh bien, ce que j'essaye de répondre aussi, c'est, voilà, si t'adores les maths, eh bien, fais de la crypto. Parce que la crypto, c'est les maths et de l'informatique et c'est avant tout des maths. Et moi, je le vois, on recrute beaucoup de jeunes femmes qui font de la crypto. Et c'est vrai que ça, ça peut être une réponse. Et c'est assez rigolo comme axe, puisqu'aujourd'hui, on parle, on dit qu'il y a moins de maths au bac, etc. Mais on va revenir là-dessus parce que les maths ouvrent à tout, y compris à la cybersécurité. Et ça, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut avoir justement en disant, voilà, je suis fort en maths, mais je n'ai pas forcément envie de faire de la physique ou autre chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, de la cyber en passant pour papa par des algorithmes, des attaques par cadeau caché, des clés de chiffrement, ce genre de choses super passionnantes où on ne comprend pas tout, mais en tout cas, c'est pour les matheux. Ouais, franchement, c'est hyper intéressant. J'espère que justement, cet épisode et vos témoignages précieux auront su convaincre les personnes qui nous écoutent à rejoindre ce domaine-là. Alors, peut-être une petite question subsidiaire en bonus, encore une fois, à la question comment et pourquoi travailler dans la cybersécurité ? Le comment, on l'a, en fait. Je veux dire, tous les chemins mènent à la cybersécurité, quelles que soient nos passions, etc. À partir du moment où on s'y intéresse, on peut y travailler. Maintenant, pourquoi travailler dans la cybersécurité ? Donc, c'est un petit challenge que je vous amène en plus. Pourquoi travailler dans la cybersécurité ? En peut-être deux, trois mots, si chacune vous pouviez nous convaincre. protéger notre patrimoine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas uniquement de protéger une maison, mais là, il s'agit de protéger le système d'information de nos entreprises, de nos institutions, pour qu'il n'y ait pas d'attente, que ce soit la sécurité des personnes ou bien une indisponibilité du système qui va mettre les gens... Du coup, les gens ne pourront pas travailler pendant X jours parce que le système d'information qui n'est pas disponible, on ne peut pas bosser maintenant dans le monde actuel. Tout est connecté. On retourne chercher des crayons et des feuilles pour pouvoir bosser. C'est une perte de temps. L'idée pour moi, oui. La première, c'est qu'on protège et on défend le patrimoine de l'entreprise. Pour compléter ce que Comba disait, je pense qu'il y a aussi le challenge et puis la liberté de changer. Je pense que c'est un des rares domaines où on peut se réinventer très facilement. Et il y a énormément de demandes. Donc, il y a beaucoup d'offres. Et en fait, on peut devenir un électron libre assez facilement si on le souhaite. et puis évoluer dans différentes directions également comme on le souhaite. Protéger, se réinventer. Toi, Laurence, ce serait quoi du coup ? La cybersécurité, c'est concret, c'est utile. On voit tout de suite le gain. Et le monde change. Et aujourd'hui, la guerre, c'est de protéger ces données. Mais on protège avec des systèmes informatiques. On se protège grâce à la cybersécurité. Que ce soit sur un champ de bataille, que ce soit dans un domaine spatial, que ce soit dans un domaine bancaire. La façon de se protéger, c'est de verrouiller ces écrans, de verrouiller avec des mots de passe et de verrouiller par la sécurité. Donc, finalement, ça paraît simple, dit comme ça, si on arrivait à se protéger des attaques grâce juste à cette bonne pratique. Mais n'empêche que ça, c'est hyper challenging, c'est hyper intéressant. Et puis, du coup, c'est sans fin parce qu'on voit bien comment le monde évolue. Et effectivement, c'est très, très riche. Et il y a plein de possibilités. Franchement, vous m'avez convaincu toutes les trois. Protéger, se réinventer, être utile. Je vous propose que ce soit notre mot de la fin. Un grand merci à toutes les trois, Victoria, Laurence et Kumba. Merci à toi, Guillaume. Merci, Guillaume. Et puis, je vous souhaite une très belle carrière dans la cybersécurité qui a bien commencé pour certaines, qui se prolonge pour d'autres. Et un grand merci à vous trois. Merci. Merci, Guillaume. Au revoir. Merci. Au revoir. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thalès qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada